Avant même le début de la course à la direction du Parti libéral, les obstacles se dressent devant Denis Coderre. Notre bureau d'enquête a révélé que l'aspirant en chef avait de nouveaux problèmes avec le fisc, les dettes importantes qu'il devra régler s'il veut atteindre la ligne de départ. En attendant, il n'a pas semblé apprécier les questions de notre collègue Yves Poirien. Je vais annoncer à Québec ma décision finale. Denis Coderre est revenu au Québec à la fin mai après un pèlerinage sur le chemin de Compostelle en expliquant que sa décision était prise en lien avec la chefferie du Parti libéral du Québec le 21 juin. Il a mis fin à des mois de conjecture. J'ai accepté de briguer les suffrages pour la prochaine direction du Parti libéral du Québec. Quelques semaines seulement après le dépôt de sa candidature à la chefferie du PLQ, notre bureau d'enquête nous apprend que les déboires de l'ex-maire de Montréal avec Revenu Québec s'accumulent. Denis Coderre nous dit que ce dossier est privé et il refuse les entrevues. Nous sommes allés chez lui en après-midi. L'échange a été bref. M. Coderre, c'est Yves de TVA. Yves, merci. On va se laisser. Non, mais on veut faire une petite entrevue. On ne s'est pas déplacés pour rien. Je veux pas faire d'entrevue à travers un intercom. Le collègue Jean-François Cloutier du bureau d'enquête a obtenu ce document public. Il s'agit d'une nouvelle procédure de Revenu Québec, lui réclamant près de 68 000 $ pour l'année 2023. Il y a aussi une procédure du fisc qui concerne les impôts personnels réclamés pour la période 2021-2022. En tout, les deux procédures portent donc à plus de 133 000 $ les dettes d'impôts de M. Coderre. En réaction, Marc Tanguay est catégorique. Il est important au Québec que tous paient ses impôts. C'est important. Il a dit qu'il allait régler ça. Et je m'attends à ce qu'il le règle. Une nouvelle hypothèque légale de Revenu Québec, datée du 3 septembre, a aussi été inscrite sur une propriété de Montréal-Nord, appartenant à M. Coderre et à son ex-conjointe. Frédéric Beauchemin, candidat potentiel à la chefferie du PLQ, a également réagi. Évidemment, on veut que tous puissent être libres de ce genre de situation-là pour être candidats dans la Cour. Je pense que M. Coderre va faire ce qu'il faut pour ne pas avoir cette situation. Yves, M. Coderre n'en est pas à sa première controverse. Éputé fédéral, M. Coderre va faire installer une piscine hors terre chez lui alors qu'il n'a même pas demandé de permis. Autre affaire qui fait largement la manchette, c'est une policière qui va lui remettre une contravention en 2012. Et M. Coderre lui aurait dit «Tu sais que je serai ton futur boss ». Plusieurs avaient sursauté face à de tels propos, Sophie. Ils y voyaient là une tentative de faire du SPVM un service de police politique. Et je termine avec ça en 2021. Même s'il a toujours nié avoir texté au volant, Denis Coderre a écopé d'une contravention pour cellulaires au volant. Et M. Coderre nous avait dit que l'appareil était tombé du socle, Sophie. Il avait voulu le récupérer dans ses mains pour voir si l'appareil était correct. Alors voilà quelques-unes des controverses. Merci beaucoup, Yves. Merci.